... Ces idées nouvelles étaient le fait de nombreux auteurs, et plus particulièrement des encyclopédistes, par exemple, Diderot, l'auteur de l'encyclopédie, qui dit notamment... Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander les autres. Par Voltaire aussi. Voltaire qui pratique tous les genres littéraires et qui s'adresse ainsi à ses contemporains. Jamais la dispute n'a convaincu personne. On peut ramener les hommes en les faisant penser par eux-mêmes, en les conduisant, comme par la main, sans qu'ils s'en aperçoivent. Un bon livre qu'on leur prête fait bien plus sûrement son effet parce qu'alors ils ne rougissent point d'être subjugués par la raison supérieure d'un antagoniste. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Oui, mon cher Ré, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Au milieu de la nature, jadis, il était innocent, libre et heureux. Mais la société l'a corrompu et en a fait un esclave. C'est la société qui l'a rendu malheureux. Mais la nouvelle société que vous proposez le rendra-t-elle plus heureux ? Oui. Parce que dans la société dont je rêve et où le peuple est souverain, on ne verra plus une petite poignée de privilégiés réduire les hommes à la misère et à la servitude. C'est une idée diablement dangereuse, M. Rousseau. Vous attaquez de fond la monarchie de droit divin. Vous avez peur de publier mon livre, mon cher Ré ? Je n'ai pas peur de la tempête. En vertu de son système criminel, Jean-Jacques Rousseau, l'auteur de l'Émile ou de l'Éducation, ose détruire la vérité des saintes écritures, la certitude des miracles, l'infaillibilité de la révélation, l'autorité de l'Église, et il porte le blasphème jusqu'à donner pour ridicule la religion chrétienne. Et il ajoute des propositions indécentes qui tendent à saper l'autorité souveraine et à affaiblir l'amour et le respect des peuples pour leur roi. Au nom du directoire exécutif de la République helvétique, une et indivisible. Au peuple de l'Helvétie, vous n'êtes plus maintenant les citoyens de telle ou telle vallée, ennemis ou rivales de sa voisine. Vous êtes tous helvétiens, tous membres de la même famille, quelle que soit votre langue, votre culture et vos coutumes. Le citoyen de Centis comme celui du Lémon, celui de Bâle comme celui de Lugano, jouit les mêmes droits. Maintenant, chacun en Helvétie peut s'établir et travailler où il le veut. Il n'y a plus de monopole, plus de privilèges, et sauf celles imposées par la nature, plus de restrictions. Roulez ! Messieurs, plus j'ai étudié la géographie, l'histoire et les habitudes de votre pays, et plus je me suis convaincu qu'ils ne devaient pas être assujettis à un gouvernement et à des lois uniformes. Il est indispensable que vous réorganisiez vos cantons sur l'ancien pied, toutefois, avec la différence qu'ils aient tous les mêmes droits politiques, que les villes renoncent à tous leurs privilèges sur leurs anciens sujets, et les patriciens à leurs privilèges sur leurs concitoyens. La Vache Suisse La Vache Suisse représente la Confédération Helvétique et son petit veau, le canton de Nidwalde. On raconte ici comment des autres étrangers, après avoir flatté de douces paroles et de caresses, la vache qui ruminait tranquillement, n'hésitent pas à la traire, à la maltraiter et finissent même par la battre, après que le petit veau ait été tué par la hache du boucher. Ce n'est pas de jeu, crie-t-on partout en Europe. Laissez la vache tranquille. Nous aussi, nous aimerions bien boire le lait. Ce sont les Russes et les Autrichiens qui veulent arracher la vache aux Français, arrivés les premiers. Ce qui promet à notre pauvre ruminant de nouvelles souffrances. Mais en vain, la vache va finalement succomber au traitement des premiers hôtes. Et la dernière image nous montre comment trois officiers ou fonctionnaires français font cuire les meilleurs morceaux dans un chaudron en se délectant. Pauvre vache suisse, dit le texte de cette image. Il fallait donc que tu sois sacrifié. Quelle triste fin pour couronner l'oeuvre entreprise par la méchanceté. Après t'avoir volé ton lait et tourmenté à mort, les compagnons étrangers préparent maintenant le repas du bourreau avec tes pauvres restes. Un éguer fils, de son prénom Caspar, est devenu un grand entrepreneur. Il a été élevé à la dure. Tout d'abord berger, il courait sans soulier dans la gelée blanche du matin, impatient de pouvoir se réchauffer les pieds dans la bouse de vache. Plus tard, il s'occupera du graissage des machines, du nettoyage des lampes et du chauffage dans la filature paternelle. Et ceci, de 4h du matin à 8h du soir. Il sera ensuite surveillant puis dirigeant technique. Le petit Caspar Honegger n'est pas le seul et unique enfant qui travaille. A son époque, à Zurich, dans l'industrie du coton, 50% des travailleurs sont des enfants de moins de 16 ans. Entre temps, en Angleterre, après les machines à filer, on commence aussi à mécaniser les métiers à tisser. En 1834, à la demande de la commune de Sibnon, Honegger monte une usine avec 50 métiers à tisser. Il a fait venir ses machines d'Angleterre. C'est une des premières usines de tissage mécanique en Suisse. La troisième étape du développement de cette industrie s'effectue en 1842. On annexe un atelier de construction de machines à l'entreprise de filature et de tissage. Le métier Honegger, fabriqué désormais selon des plans originaux, est un grand succès. Le fabricant de textiles devient alors aussi fabricant des machines dont il a besoin pour filer et tisser. Echervis, à Zurich, connaît à peu près la même évolution. D'abord, il file. Deuxièmement, il fabrique le métier à filer. Troisièmement, il fabrique et améliore le système qui actionne le métier à filer, c'est-à-dire la roue hydraulique. Or, d'autres entreprises s'intéressent aux roues hydrauliques modernisées, les moulins, les ciries, les ateliers d'aguisage et les fabriques de papier. Echervis livre ses roues hydrauliques à tous ses gens et lors de leur montage, il apprend à connaître leurs installations. Il profite de ses observations et il est très rapidement en mesure de construire des machines qu'il ne connaissait pas auparavant et qui n'ont rien à voir avec le tissage. La mécanisation de l'industrie textile entraîne un essor de la production sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif. de la production de l'industrie textile et qui n'ont rien à voir avec le tissage avec le tissage de l'industrie textile Mais en fait, aucune véritable protection douanière ne préserve la Suisse de la concurrence étrangère. Et de plus, dans le pays lui-même, plus de 400 douanes entravent le commerce et le transit intérieur. On perd un temps précieux à remplir toutes les formalités douanières. Souvent, les marchandises sont pesées après avoir été déchargées. Les heures d'ouverture des bureaux douaniers provoquent elles aussi fréquemment de longues files d'attente. – Bonne soirée. – Bonne soirée. – Pas un petit peu de temps. – Bonne soirée. Ces droits de douane constituent pratiquement les seules sources de revenus des cantons. Revenus nécessaires pour construire des routes et les maintenir en bon état et revenus nécessaires pour financer l'assistance aux pauvres dont nous venons de parler. D'après un sondage effectué à la demande de la Confédération, on attend en moyenne un quart d'heure à Lensbourg, deux à six heures à Murgenthal, une heure et demie à Arberg, deux heures à Gümenen et environ six heures à Lausanne. La tentative de supprimer les barrières douanières le long de la route commerciale Rorschach-Genève échoue par égoïsme, manque de compréhension et indiscipline de la part des cantons. Bref, par excès d'esprit régionaliste. À la confusion totale des nombreuses ordonnances douanières s'ajoutent celles des unités monétaires et des unités de mesure. On trouve en Suisse un nombre incalculable de mesures. Il existe par exemple onze types de pieds différents. Il y a également soixante types d'aunes. Voici une table de conversion qui nous montre la diversité des systèmes monétaires. Dans les grisons, le Louis d'or vaut 13 florins ou 70 blutzgers ou 60 kreuzers. À Lucerne, il vaut 12 florins ou 40 shillings. Au Tessin, il vaut 34 lyres ou 20 soldes autrichiens. Cette table de conversion est tirée d'un manuel de voyage de 1818 assorti d'un sage conseil. Le voyageur qui veut traverser la Suisse aura intérêt à consulter sa carte au préalable et à vérifier le nombre de cantons par lesquels il compte passer pour savoir de combien d'espèces monétaires il doit se munir. Il fera bien de dissimuler celles qui lui seront encore utiles pour la suite pour s'éviter des regards haineux dans certains cantons. Vous voyez ici, haigre, mêne et jeune femme. Et ici, titlis et oulis-lopstock. Comment je juge les événements de France ? À Paris, le peuple s'est soulevé et la tempête qu'on attendait depuis longtemps a éclaté. Immenquablement, le souffle de cette tempête va s'étendre partout, y compris en Suisse. Nous allons pouvoir réaliser ce pour quoi nous avons si longtemps lutté et souffert. Ludwig Snell, exilé allemand tout comme son frère, a dû quitter sa patrie il y a trois ans pour des raisons politiques. Ces jours, il a rassemblé en cet endroit au Rigi, qu'on peut appeler l'Olympe Suisse, un groupe d'étudiants. Délivré des soucis quotidiens, ce cercle d'amis libéraux discute avec sérénité de la forme de société à venir. Vous devez faire confiance au peuple qui, tout grossier et inculte qu'il puisse être encore aujourd'hui, est suffisamment pur pour vouloir le bien. Le philosophe Kant dit qu'il n'y a que dans la liberté que l'on devient mûr pour la liberté. Savoir gérer les affaires publiques ne s'apprend qu'en y participant. Nous avons besoin de nouveaux parlements cantonaux où la population rurale soit réellement représentée. Actuellement, les conseils se composent dans leur grande majorité d'aristocrates citadins ou de coques de villages. Ils sont incapables de comprendre les principes fondamentaux de l'égalité des droits et de la souveraineté du peuple. Même les citadins les plus honnêtes font preuve d'égoïsme et retomberont toujours dans l'exercice de leur domination en voulant faire valoir leurs privilèges. Mais nous devons avant tout réformer le système scolaire. Ainsi, nous régénérerons automatiquement l'État. Ces écoles réorganisées verront grandir une nouvelle génération éclairée et appliquée. Quelle réussite lorsque, dans la plupart des campagnes que nous regardons, une jeunesse éveillée et cultivée sortira des écoles primaires. Snell et ses amis ont affiché un journal mural en trois langues. On peut y lire les mêmes nouvelles que celles placardées ici. La révolution règne à Paris. Les Bourbons sont destitués. Vive la République. Vive Lafayette. Effrayés, les étrangers se hâtent de quitter la montagne et de retourner dans leur pays menacé. Pendant son exil en Suisse, le génois Giuseppe Mazzini publie un journal qui s'intitule La Jeune Suisse. Ce journal ne voit dans la neutralité helvétique qu'une règle de conduite imposée par l'Europe monarchiste afin de scléroser la volonté des confédérés. Le mot neutralité est responsable de ton indifférence. Il oblige ton cœur à ne se laisser aller à aucune colère ni à aucune indignation. Une fois de plus, le tyran sanguinaire d'Italie retablira son ordre. Une fois de plus, les fils de l'infortune et Pologne abandonneront Varsovie en sang et viendront frapper à la porte des peuples. Et toi, retranché derrière ta neutralité, tu laisses défiler le cortège funèbre de ce peuple foulé aux pieds en leur disant « Mes frères, je suis neutre. » Soldats confédérés, vous allez entrer dans le canton de Lucerne. Je sais que vous marcherez sus à l'ennemi décidé à lutter avec vaillance et à défendre les drapeaux que vous portez jusqu'à la dernière goutte de sang. Je suis sûr qu'une fois obtenu la victoire désirée, vos ressentiments s'éteindront et quitteront votre cœur. Conduisez-vous tous en guerriers généreux. Prenez sous votre sauvegarde toutes les personnes inoffensives et faites en sorte qu'elles ne soient pas maltraitées ni injurées. Vite pas ici! Arrêtez-vous ! 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 Le mécanicien ballois Niklaus Rigenbach a brillamment conduit la locomotive sur une distance de 23 km. Après un voyage sans arrêt de 35 minutes, pour lequel il fallait 2 à 3 heures de diligence, le train parvient à son but après avoir franchi un tunnel sur le dernier tronçon. De longs convois peuvent maintenant utiliser cette nouvelle voie de communication. Des hommes de toutes conditions vont passer sous les ruines de la fière résidence princière dans laquelle les seigneurs autrichiens de l'ancien temps organisaient de somptueux banquets. Ce jour solennel unit les citoyens de niveaux de vie les plus divers et démontre à quel point la Suisse a pu parvenir à l'union et à la force. Vous, honoré chemin de fer, apprenez-nous à prévoir ce que l'avenir nous réserve. Ô, conduisez-nous, honoré chemin de fer, au plus profond de l'âme populaire. Citoyens suisses, je suis la Constitution fédérale de 1848. Mes prédécesseurs se croyaient parfaits et éternels. Moi, par contre, on peut me réviser. On peut m'adapter aux problèmes les plus modernes. C'est formidable. Mais attention, ceci ne se fait pas en un tour de main. Il faut que un huitième du corps électoral, soit 50 000 votants, en exprime le désir. Avec le temps, je risque fort de devenir un assemblage assez disparate. Mais je porte en moi le germe d'une évolution permanente. C'est une chose merveilleuse. Comme capitale, il n'y a que Lucerne qui entre en ligne de compte. Car c'est ici que Coir, Lugano, Frauenfeld, Schaffhaus, Bâle, Genève et Sion se tendent la main. Le projet de 1833 avait déjà prévu Lucerne lui aussi. De plus, cette solution aurait en effet extrêmement positif pour la Suisse centrale, car cette région n'est pas assez convaincue par l'idée d'avoir une nouvelle constitution. Six conseillers nationaux et trois conseillers aux États votent en faveur de Lucerne. Pas question que Lucerne soit la capitale. Il n'y a même pas une vraie majorité pour la nouvelle constitution. Et qui sait si Lucerne ne retombera pas bientôt entre les mains des conservateurs. Ça, c'est déjà vu. Et Berne nous a toujours compromis en nous mêlant à des affaires qui ne nous concernaient pas. Oui, les guerres de Bourgogne. À Zurich, nous aurions les édifices publics appropriés et une mentalité largement ouverte sur le monde. Et la merveilleuse rive du lac de Zurich. Et l'argent. Et en plus, nous avons déjà un chemin de fer. Si Zurich ne devient pas le siège du gouvernement fédéral, je ne sais pas si j'exercerai mes fonctions de conseiller fédéral. Seuls 35 conseillers nationaux et 13 conseillers aux États votent en faveur de Zurich. Jonas Fourer accepte, malgré ses dires, d'être président de la Confédération. Et Alfred Escher console ses collègues en leur disant que Zurich pourra toujours être la capitale officieuse. Messieurs, ne vous en faites pas. Le véritable Vorort sera la ville qui ressentira le plus de confraternité fédérale et qui ne cessera de veiller au bien-être du peuple. Si nous devenons le siège du gouvernement fédéral, nous consolerons les autres en laissant par exemple l'Institut Polytechnique à Zurich ou le musée national sur l'enconstruire. Oui, on pourrait laisser le tribunal fédéral aux lucernois. Le patricien de Berne ne sera pas très content de voir sa ville devenir la métropole d'un État libéral radical. Oui, nous devons nous engager à mettre gratuitement les locaux officiels à la disposition de la Confédération. Nous, les cantons romands, nous sommes aussi pour choisir cette solution. Cette ville est placée entre la Suisse française et la Suisse allemande. Elle les réunira l'une à l'autre. Mais entendons-nous bien, la Confédération se situe au-dessus de l'ours de Berne. Nous, les Tessinois, c'est aussi Berne que nous préférons. Berne triomphe nettement avec 58 voix au Conseil national et 21 voix au Conseil des États. Mais comment se présente la ville de Berne en ce milieu de siècle ? La voici, d'après des gravures et des photos d'époque, ce qui explique leur médiocre qualité. Depuis 1844, le pont Nidec, construit et entretenu par une société privée, facilite l'accès de la ville. Quelques années plus tard, les voyageurs pourront se rendre dans la capitale en chemin de fer grâce à un nouveau pont. Le centre de la ville, délimité par l'hôtel de ville et la cathédrale, va se déplacer de la Marque de Gassé et de la Corne de Gassé vers la région des anciennes fortifications. Voici l'emplacement de la gare. A Genève aussi, c'est l'époque durant laquelle on abat les remparts. C'est aussi le cas à Bâle, comme dans presque toutes les villes. A Berne, subsiste le Christoffel, vestige des anciennes fortifications, jusqu'à ce qu'il soit détruit en 1865, lui aussi. C'est l'architecte du palais fédéral, Friedrich Studer, qui a conçu cet immense et très élégant hôtel, le Berner Hoof. Le Berner Hoof est d'un luxe inouï, conçu pour recevoir 185 personnes. Il possède déjà 4 salles de bain, ainsi que l'eau courante. Il est équipé d'un chauffage central, un des premiers construits par l'usine Sulzer de Winterthur. Il chauffe 68 pièces à une température de 18 degrés. Le chauffage a coûté 55 000 francs pour l'emplacement et le droit à la source, le propriétaire a payé 37 000 francs. Et naturellement, les pièces principales sont éclairées par un nouveau système, le gaz. En 1843, Berne est la première ville suisse à équiper ses rues de l'éclairage au gaz. Les partisans du progrès s'imposent et les conservateurs battent en retraite avec leurs entonnoirs pour lampes à huile. Au camp des labres des temps modernes est pendu la victime du progrès. Le lampiste, qui jusqu'à maintenant a allumé, éteint et entretenu l'ancienne lampe à huile. Le gaz, lui, est produit à Martzili, avec le charbon local du Beatenberg et de la Cluse, près de Boltingen. Plus tard, le charbon viendra de l'étranger par chemin de fer. A l'époque, les autorités ont dû calmer les esprits. En effet, les habitants de la région de Martzili redoutaient les émanations de gaz désagréables et nocives. Pour des raisons d'économie, on utilise des conduits en terre cuite très fragiles. Aussi, les Bernois doivent payer le prix du progrès en supportant l'odeur nauséabonde des émanations de gaz. Contrairement à l'opinion répandue, l'éclairage au gaz n'est pas la cause de la maladie dite de la pomme de terre qui s'est soldée par de graves dégâts dans la région de Berne entre 1845 et 1855. Mais revenons à l'édifice du Palais fédéral, achevé en 1857. Le nouveau règlement douanier ne satisfait pas tout le monde. Les douanes fédérales négligent complètement les intérêts des agriculteurs. Nous sommes de bons patriotes, alors on croit qu'on peut nous danser sous le ventre. Moi, je vous le dis, si on ne protège pas nos marchandises contre la concurrence étrangère, ce sera un coup mortel pour notre agriculture. Le premier, le plus vaste et le plus important de tous les métiers. C'est celui qui toujours a fait le bonheur et la richesse de la Suisse, en général et de notre canton en particulier. Nous demandons une protection pour rendre notre agriculture plus profitable. avec ces nouveaux tarifs douaniers, il y a certains produits étrangers qui vont complètement envahir notre marché. Alors nous aussi, on exige des droits qui nous protègent. Parce que si on n'avait pas fait, il y a quelques années, des associations d'artisans et d'entrepreneurs, ben aujourd'hui, on serait complètement ruinés. C'est pour ça qu'on a envoyé aux chambres fédérales une pétition avec plus de 45 000 signatures. Les conseillers fédéraux ne peuvent raisonnablement se décider que pour le libre-échange. Nous ne sommes pas en mesure de pratiquer une politique protectionniste. La Suisse, pauvre en ressources minières, est dépendante de l'extérieur et donc d'une bonne exportation de ses produits. Il ne faut pas rendre nos échanges commerciaux avec l'étranger plus difficiles qu'ils ne le sont. Il y a quelques mois, nous avons fondé une association d'industriels. Elle va pouvoir maintenant prouver son utilité. La plupart d'entre vous connaissent ce tableau ou tout au moins le nom du peintre Albert Anker. Les scènes qu'il peint reflètent bien à la très dure réalité de l'époque. Et le paysan que l'on voit ici est en train de payer les intérêts de sa dette. L'oeuvre s'intitule d'ailleurs Der Zinstag, ce qui veut dire le jour où on paye les intérêts de ses dettes. S'il avait la parole, Hans Jacob, le paysan, il nous dirait ceci. J'ai des dettes, comme beaucoup de paysans. Sans argent, on ne peut avoir ni champs ni batteuses mécaniques et j'en ai besoin pour vivre. Alors j'ai emprunté de l'argent en hypothéquant ma maison. Je dois maintenant payer les intérêts de ce prêt, 4,5%. Et dites-vous bien que celui qui me prête son argent n'est pas un voleur. Je veux dire par là qu'il a actuellement la possibilité de faire des placements bien plus rentables que ses prêts agricoles. Là où ça se gâte, c'est qu'il peut me réclamer tout l'argent prêté quand il le veut. C'est ça qui me fait peur. J'ai demandé à mon ami, le notaire... Eh oui, Jacob, ton prêteur peut exiger tout son argent quand il le veut. À cause de la nouvelle loi sur les conditions de résiliation du contrat. Quand j'ai conclu le marché avec mon créancier, il était question d'un long crédit. Oui, mais maintenant c'est fini tout ça. Il y a cette nouvelle loi. Et s'il exige son argent, je ne serai pas en mesure de le lui rendre. Avec ça, le prix du blé continue à dégringoler tous les jours. Je ne pourrai pas payer. D'après ce que je sais, on prêtait volontiers de l'argent à un paysan. Oui, c'est vrai. Mais on a même, pendant des années, prêté de l'argent en dessous de 4%. Mais avec le boom des chemins de fer, tout a changé. Un vagabond, toujours par moins et par vous, libre, faux monnayeur et bourreau des cœurs. Invisible, même quand on sait qu'il est dans la région. Avec son matériel, il va d'une ferme à une autre. Loué comme un saisonnier, il fabrique sur place des fausses pièces de 20 centimes. Un meunier, Elie Pickt, raconte. C'était vers la fin de l'été, début de l'automne. J'ai souvent vu les nuits et les lueurs dans la maison du tâneur frajouent. Je voulais savoir ce qui se passait. C'était minuit. Alors j'ai vu un inconnu qui travaillait en cachette dans la maison du tâneur. Aucun doute. C'est Farid. Plus tard, j'y suis retourné. Je l'ai vu à l'oeuvre avec le tâneur Frajbou. Il y avait des pièces de métal ronde qui sortaient de la machine. De la fausse monnaie, un peu plus jaune que de la vraie. Farinet, le faux monnayeur. Sa tête a été mise à prix. Il a été condamné, mais il ne s'est jamais présenté au tribunal. Avec son argent, on pouvait payer nos dettes, alors qu'on ne s'est pas fait. On ne le protégeait. Pourquoi le condamner et le punir ? Messieurs, les banquiers ne sont pas punis lorsqu'ils volent les citoyens. Farinet ne se déplaçait jamais sans arme. Il portait un revolver dans l'étui de son saturon. Je ne crains rien. Je peux me défendre. Et aussi contre ceux qui me dénoncent. Je peux tirer douze coups. Celui qui voudra m'attraper tombera avant moi. La dernière balle, je la garde pour moi. Marie-Julienne Marais se rend à Orsière chez le président du tribunal, Fidèle Joris. Elle avait fui avec son mari et Farinet, qui avaient travaillé pour eux. Bonjour, Mme Marais. Asseyez-vous, je vous prie. Je vous apporte une lettre de lui. De qui ? De Farinet. Notez, greffier. Vous avez été assigné à comparer, Mme Marais. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté au tribunal ? Eh bien, me voici maintenant. Je suis venue, M. le président. Et je vous apporte une lettre. Répondez à ma question. J'avais peur. Peur de quoi ? Qu'on m'arrête. Avec raison. Je ne voulais pas couvrir mon mari de honte. Ah, bon. Mais maintenant, je sais que mon mari a tout raconté. Alors Farinet m'a dit, à présent, tu peux te montrer à eux. Je vous apporte cette lettre. Merci. Je vous en prie, M. le juge, pardonnez-lui de ne pas avoir donné suite à la requête de la justice. C'est de ma faute. À présent, je la livre entre vos mains pour qu'elle vous dise la vérité. Et je vous demande de la protéger, tout comme je l'ai protégée moi-même, ainsi que de la libérer tout de suite pour l'amour de ses enfants. Où se cache-t-il ? Farinet ? Oui, Farinet. Je ne sais pas. C'est pas marqué dans la lettre ? On finira bien par le découvrir. Près du village de Saillon, le 17 avril 1880, quatre hommes descendent encordés dans la gorge de Salinz et trouvent le corps de Farinet fracassé. Ce sont des traces de sang qui les ont conduits jusque-là. Est-il tombé après avoir été touché par la balle d'un gendarme ? Il le pourchassait ces derniers jours et l'avait coincé. Ou encore a-t-il fini lui-même par se donner la mort ? ... C'est parti ! Le docteur Lugon, qui a procédé à l'autopsie, a déclaré... Son occipute n'était plus qu'un tas d'eau brisée, mélangée à de la cervelle. Des discussions comme celles qui va suivre entre conseillers municipaux, le maire et le maître d'école, il y en avait souvent à l'époque. Celles-ci se déroulent à Vitnau, dans le canton d'Argovie. 939 habitants, époque, vers 1850. Le bilan est négatif. J'aimerais bien exposer une idée à monsieur le maire. La forêt est d'un bon rapport, mais les pauvres engloutissent tout cet argent. Il ne reste plus rien. Justement. La commune doit aider ceux qui en ont besoin. Oui, mais pas jusqu'à la Saint-Glinglin. Si la commune n'y arrive plus, c'est au canton de payer. Ou à l'État fédéral. À Berne, ils veulent tout le pouvoir. Ils ont qu'à aussi s'occuper des pauvres. Envoyez-les en Amérique. Qui, les pauvres ? Oui. Ça se fait dans votre commune. Au lieu de laisser traîner les enfants, moi je le sens bien, dans mon école. Ils vivent comme des sauvages. C'est contagieux. C'est peut-être la faute du maître d'école. Ah, de ma faute. Mais oui. En fait, sauvagerie, tes coups de baguette sont peut-être trop légers. Tu ne fais pas un bon maître. Allez, messieurs, ce n'est pas le moment de plaisanter. Moi, je vous dis que la commune n'y arrive pas avec les pauvres. Et moi, je vous dis qu'on n'a qu'à les envoyer en Amérique. Ah, ça, ça serait une idée judicieuse, messieurs. Alors, tu transformes le village en dictature. Mais qui parle de dictature ? Ils pourront choisir entre l'hospice et l'Amérique. Ben là, je peux te dire qu'ils vont choisir l'hospice. Tu crois ? Ben oui. Le voyage en bateau est trop cher. Et puis, ils préféreront rester où ils sont. Et vivre en parasite sur la communauté, comme le guis sur l'arme. Ça, il faut absolument l'éviter. Messieurs, à Schnezingen et à Keisten, le voyage est offert à tous ceux qui émigrent. Voilà. Si on donne de l'argent à ceux qui veulent partir, ils s'en diront. Ce sont des manigances qui ne me plaisent guère. Il n'y a pas d'autre solution. Ça coûtera toujours moins cher que de leur faire le monde éternellement. C'est exactement ce qu'ils se sont dit à Keisten. Ils ont réussi à payer le voyage à 58 adultes et à 52 enfants. 52 enfants. Vous vous rendez compte ? Maintenant, ils n'ont plus besoin de construire une nouvelle école. Ni de payer un second enseignant. Ça, c'est intéressant. Il y en a déjà un de trop. Oui, santé. Allez, messieurs. Monsieur Klenk, vous dirigez ici ce qu'on appelle une agence d'immigration ou de passage. Oui, avec une licence fédérale, bien entendu. Est-ce une entreprise lucrative ? Ça dépend. En ce moment, la demande est assez forte. Tout le monde veut traverser l'Atlantique et se rendre en terre promise. Amérique, Australie. Et quelles sont les prestations que vous offrez ? Alors, nous organisons la traversée, les voyages en chemin de fer ou en bateau, le tout à un tarif minimum. Nous conseillons les gens sur leur droit. Et puis, nous les préparons à leur nouvelle situation, en leur parlant ou en leur suggérant une littérature appropriée. Puis, nous leur procurons ou leur vendons même des terrains, deux, trois parcelles. Ça dépend. Combien d'agences de ce type y a-t-il en Suisse ? En Suisse, il y en a 360. 360 ? Mais sont-elles toutes florissantes ? Ben, il semble. Permettez-moi de vous présenter M. Connus, là, qui rentre justement du Chili. M. Connus, vous êtes un Suisse immigré au Chili et vous êtes de retour chez votre ami Kling. Oui, c'est le mal du pays, vous savez. De temps en temps, vous avez envie de rentrer chez vous. C'est normal. Et puis, il vaut mieux acheter certaines choses ici que là-bas, comme des outils aratoires, par exemple, et aussi des ménagères solides, si on en a besoin. Vous savez, une vraie et bonne Suissesse pour le Chili. Non, non, mais sérieusement, j'aimerais donner du courage à tous ceux à qui leurs parents n'ont pas laissé un seul lopin de terre. Je leur dis, venez avec moi au Chili, là-bas, il y a suffisamment de terrain pour tout le monde. Et n'oubliez pas, nous fabriquons un fromage encore meilleur qu'au pays. Nous, les Suisses du Chili. Géorg Fischer, Géorg Fischer II, devrais-je dire, car il s'agit d'une véritable dynastie. Si vous voulez, mon fils aussi, il s'appelle Géorg. Ce serait le numéro 3. Nous nous trouvons actuellement dans votre fonderie et vous y fabriquez des moules pour des raccords, n'est-ce pas? Vous voyez, ces raccords, on les fabriquait autrefois en fer forché. Et ça coûte cher. Alors, mon grand-père a inventé un nouveau procédé que j'ai appliqué à la fabrication des raccords. Ce matériel s'appelle la fonte malléable. Le prix est avantageux et les pièces peuvent être montées sur des conduites de d'eau, de vapeur et de gaz. Est-il exact que la production a commencé quand on s'est éclairé au gaz? Oui. C'était dans les années 60. Et alors, aujourd'hui, à qui et où vendez-vous la production de l'usine? Eh bien, nous fournissons ce matériau à la moitié de l'Europe et nous fabriquons des centaines de modèles. Des joints, donc. Pardon? Oui, des joints. C'est ainsi qu'on appelle actuellement ces raccords. Si vous voulez, oui. Oui, oui, certainement. Des joints. Oui, je me suis. Eh oui, c'était à Heinfeld, près de Vienne. Mon grand-père avait là une filiale que mon père a reprise par la suite. Vous savez, mon grand-père, il était étonnant. Il n'a pas fait une carrière ordinaire. Il était chaudronnier au départ. Eh oui, chaudronnier comme son père. Mais lui, il avait étudié le latin et le grec. Et le soir, il apprenait les mathématiques et les sciences naturelles avec l'aide de deux personnes de chaffouse. Et lorsqu'il partait en voyage... Donc il partait en voyage, évidemment, en qualité de chaudronnier. Non, comme compagnon forcheron. Et au cours de ses voyages, il s'est familiarisé avec l'enseignement de l'algèbre du grand mathématicien ballois. Le l'air, je pense, vous parlez de l'air. Oui, bien sûr. Votre grand-père, en fait, était très polyvalent. Eh oui, c'était un homme avec des idées. Mais c'est lui aussi qui nous a ramené l'acier moulé de l'Angleterre. C'est un acier soudable. C'est un homme ingénieux. Vous-même, vous l'avez connu personnellement? Ah oui, si vous voulez, j'étais à son école. Et figurez-vous, quand il est mort, on s'est aperçu que tout son personnel amulental se résumait à un fondeur et un journalier. Alors aujourd'hui, 30 ans plus tard, combien d'ouvriers, d'employés comptent votre usine? 210, en gros. Je dis que toutes les religions sont épouvantables. Elles baignent dans le sang. Tous ces dieux, quels qu'ils soient, sont sanguinaires. Et leurs exécuteurs patentés, les prêtres, ne le sont pas moins. Savez-vous qui sont les pires despotes? Ce sont les doctrinaires religieux et les illuminés de tout poil. Ah, les idéologues. Ce sont des abstractions dévorantes, mes amis. Aussi est-il grand temps d'en finir avec tous ces papes, ces prêtres. Nous n'en avons pas besoin. Donc, nous n'en voulons plus. Je n'ai pas envie de faire mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi, je veux la paix. Nous voulons être sûrs que la masse ouvrière ne tombe pas sous le joug du pouvoir capitaliste. Nous voulons nous-mêmes administrer toutes les caisses d'entraide et de secours. Les amendes dans les usines doivent être supprimées. En attendant, les entrepreneurs ne s'étaient pas privés de faire venir des ouvriers du Tessin et du Piémont. Ceux-ci arrivaient à Genève en bateau, ayant embarqué à l'autre bout du lac Léman. Mais les ouvriers en grève faisaient bonne garde, jour et nuit, pour recevoir leurs camarades étrangers ignorant la grève. Et parmi lesquels se trouvaient souvent des frères ou des parents. L'harmonie la plus complète s'établit entre les grévistes et les nouveaux débarqués. Ils formaient des cortèges pour se rendre au local de l'International, où l'on assistait à des scènes d'une émouvante beauté. Le projet des patrons, qui consistait à faire venir des ouvriers étrangers travaillant à moitié prix, s'évanouissait comme un rêve. De plus, la grève tombe bien. Les carnets de commandes sont pleins. Donc, on a besoin de main d'oeuvre. Cette situation renforce singulièrement la position des grévistes. À Chafouze, comme nous l'explique M. Butch, c'est différent. Mais comment vouliez-vous qu'on fasse une grève à la fonderie ? Donc, ça n'a pas été possible. Non. Comprenez, la direction, elle n'est pas bête. Elle avait pris ses précautions. Elle avait augmenté le capital. Et puis, surtout, elle avait fait des stocks. Des stocks qui correspondaient environ à la moitié de la production annuelle. Alors, le patron était tranquille. Pas de grève possible. Nous, les ouvriers, on savait qu'elles existaient, ces réserves. Et on n'avait pas les moyens de faire une grève assez longue. Je veux dire, pour dépasser l'épuisement des stocks. Alors, on a laissé tomber. M. Becker, on reproche à l'Association internationale des travailleurs de s'immiscer dans les affaires suisses. Vous-même, qu'en pensez-vous ? C'est toujours ce qu'on dit. Au lieu de s'enquérir des vraies raisons du mécontentement, on cherche toujours à démasquer d'éventuels intrigants qui n'existent pas. Vous-même, vous n'êtes pas ouvrier du bâtiment et pourtant vous distribuez des tracts. Alors, vous faites allusion à l'international. Mais oui, nous soutenons les grévistes. Tenez, ce matin, par exemple, nous avons reçu de Lyon 100 francs et de Rostock, en Allemagne du Nord, 60 francs. C'est de l'argent des ouvriers, de l'argent durement gagné. Et c'est de la calomnie si on prétend que l'international suit aveuglement des ordres de l'extérieur. Comment chaque section est-elle organisée ? Chaque section a sa propre vie. De même, la section de Genève. D'ailleurs, nous sommes entrés dans la lutte seulement lorsque les ouvriers ont fait appel à nous. Et maintenant, nous apprenons ce que c'est la solidarité. Les prolétaires de tous les pays montrent au monde qu'ils sont tous enfants d'une grande famille de travailleurs. M. Becker, cette victoire des ouvriers du bâtiment est aussi celle et en même temps de l'international. Alors, vous-même, êtes-vous satisfait ? Oui, pour le moment. Parce qu'à Genève seulement, nous avons gagné 1000 membres durant la grève. Il faut expliquer peut-être un peu mieux ce phénomène. Voyez, la bourgeoisie de Genève s'est montrée très hostile contre les grévistes. Ainsi, les travailleurs se sont précipités dans les bras de l'international. Et nous les avons reçus bras ouverts. Alors, du même coup, vous avez des projets. Oui, mais on ne peut pas entrer dans le détail. Il y a encore beaucoup à faire. Le monde nous attend. Mais toute cette œuvre ne s'accomplira pas sans conflit et sans douleur. Moi, je vous dis que c'est une loi ridicule. Je ne me laisserai pas dicter le nombre d'heures que doit comporter une journée de travail. C'est une atteinte à ma liberté d'employeur. Retiens ça, Fritz. C'est un bon argument pour notre tract. Et on ne tient aucun compte du droit fondamental de l'individu à disposer librement de son temps de travail. Ça aussi, c'est bon. Et puis, mes amis, le plus grave de tout, c'est que cette loi sur le travail dans les fabriques divise la Suisse en deux. Une majorité qui peut librement travailler comme elle le veut et une minorité qui est forcée de se soumettre à un temps de travail limité. C'est inacceptable. Bientôt, l'État va aussi nous dicter l'heure à laquelle il faut aller pisser. Cette loi violerait la liberté de l'individu. Messieurs, on nous impose une véritable tutelle. Et comme par hasard, elle arrive en pleine crise économique. On n'avait pas encore assez de difficultés comme ça. Il faut qu'on nous en rajoute avec cette fichue loi sur la durée du travail. On s'effondre, nous. Moi, je laisse mes ouvriers décider eux-mêmes. Ils iront voter, messieurs. Sur les 90 qui travaillent chez moi, je vous parie qu'il n'y aura pas un seul qui votera oui. En tout cas, s'il y en a un, il est déjà viré. Une belle photo pour madame. Qu'est-ce que vous lisez? Émile Zola. Ah, Zola. Vous allez rire, mais dans nos milieux, ces romans sont mal vus. Ah oui? Parce qu'ils parlent de blanchisseuses. Comme si, dans vos milieux, il n'y avait rien à laver. Et si on a des valets, des cuisinières, des jardiniers, des cochers. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas figurer dans les romans que leur maître lise? C'est un grand poète, que ce Zola. Votre mari voyage beaucoup? Depuis qu'il a été nommé directeur de la compagnie de réassurance, les affaires se suivent sans arrêt. Alors? Vous avez beaucoup de temps pour lire. Vous allez faire sa connaissance. Il est dans la fleur de l'âge. Aimable de nature. Officier de l'armée. Il a beaucoup lu. Et c'est un mélomane. Il aime surtout l'équateur de Ioannus Brahms. Connaissez-vous Brahms? Sûrement de nom. Il a été notre hôte l'été dernier dans notre maison de campagne. Mon mari a beaucoup de ressemblances avec mon père. Père était un personnage. Entretenu, une maison de maître n'a pas une mince à faire. Alors, tout récemment, j'ai photographié au Blais-Sherbeek. La dame volait à tout prix son trousseau de clés sur la photographie. Vous savez combien un lavé de clés? Vingt-deux. J'en ai trente. Y compris de votre maison dans la campagne? Non, seulement pour celle de la ville. Ouvrez le livre sur vos genoux, si je peux vous demander. Et maintenant, ne bouchez plus. Bonne question, j'écoute. Deux amis. Un instant. Bonne assence. Tu vois, ma petite Anna, une femme, même après quinze ans de service, gagne encore quatre cents francs de moins par an que son collègue masculin. Mais ça représente un mois de salaire entier. N'oublie pas, Jean, nous autres, on travaille la nuit. De même que ceux qui sont au play à la poste ambulante. Les hommes gagnent quatre cents francs de plus que les femmes qu'ils soient au service de nuit ou pas. Pour nous, la justice commence dès la naissance. Mais vous, les femmes, vous n'avez pas de famille à entretenir. En plus, vous êtes toujours malade. D'abord, toi, tu n'as pas de famille à entretenir. Ensuite, pourquoi sommes-nous toujours malades? Parce que nous avons des chagrins d'amour à cause de vous? Vous, on vous paye même vos chagrins d'amour. Qu'est-ce que tu veux dire par l'agent? Ben oui, si tu tombes malade parce que tu as un chagrin d'amour à cause de moi, tu touches des indemnités de maladie quatre jours de plus que nous, les hommes. C'est bien goupillé par le syndicat, non? Puis, il faut dire aussi que les femmes restent en tout célibataires. Pour l'instant, elles ne dépensent rien. Moi, je laisse tomber les téléphones demain si quelqu'un me sort de là. Si nous avons des enfants, vous ne nous laissez plus travailler? À ce moment-là, la place de la femme est à la maison. Mais ce n'est pas une raison pour nous payer moins pour le même travail. Les femmes sont malades, les femmes sont célibataires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ne tenez à froid, ma chérie. Anna a raison. Un travail égal, un salaire égal. Il n'y a que ça de vrai. Au moins dans une entreprise d'État. Continuez comme ça. Pour l'instant, ne vous fatiguez pas trop à la centrale. Mais si demain, vous êtes monteur, alors nous, on est sur le pavé. Voilà le chef. Je le dis toujours, nous, les femmes, c'est la vie qu'on mène qui nous rend malades. Moi, je me replie sur moi-même. Je passe toutes mes journées seule dans ma chambre. C'est du vagalame. Du vagalame bien féminin. Mon frère appelle ça de l'hystérie. Ils ont toujours des mots définitifs pour tout. Les hommes, si nous ne faisons pas exactement comme ils veulent, nous sommes hystériques. Vous avez des enfants? Non, je n'en ai pas. Nous n'avons droit qu'aux maladies, qu'aux douleurs de l'enfantement. Ce que nous devons mettre au monde, c'est la femme libérée. Est-ce que tout ça n'est pas inutile? Nous sommes inachevées en tant que femmes. Il nous manque quelque chose. Regardez-nous, nous sommes deux vieilles étudiantes. Et avec quelle perspective? L'âge n'a rien à voir. À 40 ans, on peut avoir une mentalité de 20 ans et l'inverse aussi. J'ai décidé de mettre tout doucement un pied devant l'autre. Nous verrons bien ce qui arrivera. Vous avez tellement confiance. Il y a aussi des jours où je vois tout en noir. Puis-je vous inviter à venir prendre le thé chez moi, à la Végumulée? Volontiers. On devrait petit à petit se débarrasser de toute la sottise qui nous entoure. Comme d'un vieux manteau que l'on ne veut plus porter. Alors, on aurait une autre existence. Votre optimisme est contagieux. Comment tout a commencé? Oui. Nous étions une famille de petits fermiers. Au Châne-Fic, entre Croire et Arrosa. Mon père était aussi transporteur. Transporteur? Vous entendez qu'il avait une entreprise de transport? Si vous voulez. On avait deux mulets. Mais, à ce temps-là, après les guerres napoléoniennes, il y avait beaucoup de misère au Châne-Fic. Presque à la famine. Une famille sur dix devait quitter la vallée. On tirait au sort. Un jour, ça a été le cas pour la nôtre et on est partis. Où êtes-vous partis? On est gadine. Cela veut dire que vous avez émigré dans votre propre pays. Oui, on pourrait le dire. À ce temps-là, vous savez, tout le monde était étranger à tout le monde. L'habitant du Châne-Fic n'en savait rien de celui de l'Oberhalpstein. Il fallait se débrouiller. Mais, mon père était très habile. Il savait tout faire. Il était charant, peintre en bâtiment, massant. Et, comme les autorités, dans ces temps de misère, donnaient gratuitement le sol, si on voulait construire un hôtel, eh bien, on a construit un hôtel à Saméden. On l'a baptisé Père Nina Blake. Tout a commencé comme ça. Et alors, vous avez appris le métier d'hôtelier? Non. J'ai appris un métier manuel. Kunstschmidt. La ferronnerie d'art. Ah! Et pourquoi avoir choisi Samoritz? J'y avais vu une petite pension, la Pension Faller. Combien de traversées? Je voulais l'acheter. Alors, si je vous ai bien compris, M. Badrout, ce n'est pas du tout la ferronnerie d'art qui vous a attiré dans cette station. Oh, non. J'avais une petite idée derrière la tête, avec Samoritz. Ce n'était qu'un pâturage, mais avec une de ses vues. Et quelle vue? Bref, sur ce pâturage, j'ai construit cet hôtel, l'Engadinerkulm. Puis, un peu plus tard, j'y ai mis l'électricité. J'ai été le premier en Suisse qui a reçu l'électricité. Dans ce haut lieu touristique, M. Badrout. Oui, mais où prendre les clients? Au début, je me suis intéressé à la clientèle anglaise. Les Anglais étaient amoureux de la montagne. Malheureusement, ils ne venaient qu'en été. Comme si on avait ici, en hiver, ce qu'ils voient à Londres pendant toute l'année, le brouillard. Et alors, un jour, c'était la fin d'été 1866. On était assis ici, près d'un feu de cheminée, avec deux Anglais, de l'ordre, en train de boire le dernier whisky. Alors, gentlemen, quand est-ce qu'on se rencontre à Londres ? Je vous invite à vous. En les mists ? Non, en full sunshine. À Christmas. Je vous promets un cloudless sky. Non, pas vraiment. J'ai pas de bet sur ça ? Qu'est-ce que c'est votre wager ? Retour ticket, Londres, Saint-Moritz. Je vous remercie, si vous pouvez voir la petite cloud sur l'horizon, quand vous arrivez. Agreed. Right. D'accord, Monsieur Badrut. Je vous remercie. Comme ça. Mon Dieu, c'est à Christmas. Cheers. Cheers, c'est à Christmas. C'est à Christmas. C'est à Christmas. Notre soleil était au rendez-vous. Et du même coup, Monsieur Badrut, on peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Ah oui. Prenez place. Je vous remercie. Et depuis lors, ils sont venus. Un traînement après l'autre. Et mitouflés dans des épaisses fourrures, ils grimpaient le col du julier. Puis, une fois arrivés ici, ils les ôtaient. Les fourrures, le microclimat, vous savez, l'air sec, l'incroyable lumière du soleil d'Engadim. En quelque sorte, vous avez inventé le tourisme d'hiver. Aussi, les jeux qui correspondent. Prenez le sucre. Un peu, je vous prie. Les loisirs. Il faut apprendre aux clients comment occuper agréablement leur temps, mais sans qu'ils s'en rendaient compte. Les skis étaient déjà une chose normale. Il fallait inventer une attraction, quelque chose d'exclusif. Les luges rapides. C'était dans l'air. J'avais tout derrière ma porte. J'ai donc aménagé une piste pour luges rapides et aussi une patinoire. On sait que l'eau gèle. Il suffit de remplir un creux avec de l'eau et on a sa patinoire. Les dames étaient ravies de se montrer avec les patins et le monsieur le suivait avec plaisir. Depuis l'hôtel, on voyait donc des champs de glace et aussi des lacs qui gelaient. Il fallait encore un jeu. Bocha sur glace. Mais avec les boules, ça n'allait pas très bien. Je cherchais autre chose. Et pendant un voyage, je n'ai qu'auge, je l'ai trouvé et apporté ici. Le curling. Et voilà que, brusquement, on avait tout. Ski, luge, curling, patins. Aujourd'hui, on appelle ça les sports divers. Et c'est vous qui les avez créés, monsieur Benrout? Merci. Il fallait avoir des idées. Vous, donc, ne me les reprochez pas, des idées. Moi, pourquoi voulez-vous? On commence maintenant, peu à peu, à nous dénigrer. On dit que nous exploitons la nature, que nous la vendons. Moi, vous pouvez me croire, j'ai toujours cherché une seule chose. Permettre à tout le monde, en été comme en hiver, de profiter de ce merveilleux soleil d'Engadine. On veut faire de nos montagnes des tours de Babel. Seuls, deux riches étrangers venant de Paris, de Berlin, de Londres, pourraient se pavaner sur nos montagnes. Il n'y a que les gens nantis qui pourraient s'offrir le luxe de gagner les hauteurs en chemin de fer. Alors que nos montagnards, les gens de notre pays, n'en ont pas les moyens. L'artificiel l'emporte sur le nécessaire. Dans la Jungfrau, on perce un tunnel qui coûte un argent fou, qui prend un temps incroyable, qui est inutile à notre population. Alors qu'une troisième liaison nord-sud, reliant Saint-Galle au Grison, serait nécessaire et très possible à réaliser. Mais, manifestement, on ne veut pas construire le tunnel du Sprugen. C'est moi qui ai fait construire cette oie de Schmetfer sur la Jungfrau. Je pars du principe que, vouloir, c'est pouvoir. J'ai rendu des milliers de gens plus sensibles à la beauté de nos sommets. Téléma, conception du patriotisme, n'écoutez pas cet exalté qui manque de réalisme. D'abord, il s'élève contre la prétendue l'aideur des funiculaires. Et si on lui propose un tunnel pour sauvegarder le paysage, il n'est toujours pas d'accord. Je ne suis pas contre les tunnels utiles, je viens de vous le dire, mais je refuse ceux qui ne servent qu'à vendre des cartes postales. Monsieur Beauvais! Monsieur Beauvais! Je refuse que les touristes bavards et turbulents envahissent nos sites. La profanation de nos paysages choque mon amour de la patrie, choque mon patriotisme, qui lui est un sentiment noble et profond. Vous êtes sans doute fier de voir que votre chemin de fer en haute montagne est le premier qui fonctionne à l'électricité. Oui, mais toute cette modernisation n'a pu se réaliser qu'avec des centrales électriques qui sont une nouvelle forme d'exploitation de la nature. Exploitation réalisée dans un seul but, le profit. Quand même! Vous permettez, monsieur? Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Regardez l'horreur qu'est la correction de la loutinée. Et ne confondez pas mon amour de la patrie avec une quelconque xénophobie. Plus mon patriotisme est grand, plus mon respect des autres nations l'est aussi. C'est l'argent qui divise les peuples en classes ennemies. La nature, elle, réunit les êtres. En vertu de son extraordinaire importance, l'industrie du chocolat a droit à son propre pavillon au centre du parc d'exposition. C'est presque un sanctuaire, à proximité d'un autre sanctuaire, le pavillon Maggi. Comme c'est souvent le cas en Suisse, l'industrie des produits alimentaires a commencé modestement. Et comme souvent aussi en Suisse, elle est due à l'initiative d'étrangers. Exemple, Henri Nestlé, originaire de Francfort, qui s'établit à Vevey et invente la farine lactée. George Hampage, consul américain à Zurich, installe une usine de lait condensé à Cham, dans le canton de Zug, la compagnie anglo-suisse de lait condensé. Quant à Julius Maggi, fils d'un Italien émigré, il fabrique les premiers potages concentrés à Kemptal. Tant qu'il n'existe pas encore de filiale à l'étranger, la majeure partie de la production suisse est destinée à l'exportation. Les exportations de ce chocolat, déjà très prisé, connaissent un essor supplémentaire dans les premières années du XXe siècle, avec la guerre des bourgs et le conflit russo-japonais. De par sa haute valeur nutritive et son faible poids, le chocolat entre dans l'approvisionnement des troupes. Au cours de ces années-là, l'industrie des conserves de lait réussit elle aussi à conquérir une grande partie du marché mondial. On a besoin de lait condensé partout où le lait frais est rare, c'est-à-dire aussi bien dans les grandes villes que sur les innombrables bateaux qui sillonnent les mers. Les belles images de la Suisse doivent faciliter la vente du chocolat à l'étranger. C'est ainsi que cette vente du chocolat dans le monde nourrit le mythe d'une Suisse couverte de montagnes et habitée uniquement par des bergers, des bergers qui gardent leur vache, bien sûr. Les Anglais ont trouvé une formule qu'ils disent du chocolat ou les Suisses qu'il est aussi grand que les Alpes en qualité. Passons aux autres pavillons et notamment aux pavillons des organisations internationales qui rappellent aux visiteurs le rôle que la Suisse joue aussi sur ce plan. La Suisse est connue dans le monde entier par la Croix-Rouge, mais il y a d'autres organisations internationales moins connues qui ont aussi leur siège en Suisse. L'Union des Télégraphes, l'Union Postale Universelle, les bureaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, le Bureau central pour les transports ferroviaires internationaux. Cette coopération internationale va brusquement être contrecarrée par un événement qui va bouleverser l'Europe, la guerre de 1914 à 1918. Tous les pays voisins ayant levé leurs troupes, le Conseil fédéral décide à son tour de procéder à la mobilisation générale de l'armée. Les gares des grandes villes sont bondées. On voit affluer non seulement les soldats suisses appelés sous les drapeaux, mais encore les étrangers qui répondent à l'appel de leur pays et qui veulent quitter la Suisse au plus vite, tout comme les nombreux touristes qui y passent l'été. A Bâle, près de 12 000 Italiens se regroupent et attendent d'être transportés dans leur pays. Entre-temps, de nombreux Suisses suivant à l'étranger réintègrent leur patrie pour répondre à l'appel sous les drapeaux. A Berne, les pavillons de l'exposition nationale restent généralement ouverts. En revanche, plus aucune manifestation sociale ou sportive n'est organisée, du moins pour le moment. Le pavillon de l'armée est vide. Presque toutes les pièces d'artillerie de campagne ont été transportées aux frontières. et les pavillons de l'armée est vide-à-vis de l'armée est vide-à-vis de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada et les pavillons de l'armée est vide-à-vis de l'armée est vide-à-vis de l'armée est vide-à-vis de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada et les pavillons de l'armée est vide-à-vis de l'armée est vide-à-vis de l'armée est vide-à-vis de l'armée. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...